Alors bonjour, mon nom est Louise Tondreau-le-Vert et j'écris des livres pour la jeunesse. Mon petit dernier, c'est Louis Riel, le roman Vérité. Alors voilà, je vais donc vous en lire un extrait. Un long voyage au Canada. En 1854, Mgr Alexandre Antonin Taché, alors évêque de Saint-Boniface, a supervisé lui-même la construction de l'édifice qui servira d'établissement d'enseignement aux frères des écoles chrétiennes. Louis Riel fréquentait cet établissement depuis quelques années, lorsque Mgr Taché l'a remarqué. Il souhaitait que les métisses puissent accéder à la prêtrise. Alors il a offert à Riel et à trois de ses camarades d'aller étudier à Montréal au Canada. Le 1er juin 1858, alors qu'il n'était âgé que de 13 ans, Louis Riel est parti pour Montréal avec Louis Schmid et Daniel McDougall. Louis avait peur d'être incapable de partir. Il savait que sa famille lui manquerait terriblement. D'autant plus que son père n'était pas là pour lui dire au revoir. Le 3e camarade, Joe Nolay, a refusé à la dernière minute de les suivre. Heureusement qu'en chemin, il a rencontré son père qui revenait d'un voyage d'affaires. Le père et le fils ont pris le temps de se parler avant de se séparer pour de nombreuses années. Après 28 jours de voyage en charrette, ils sont arrivés à Saint-Paul au Minnesota. De là, ils ont pris le bateau à vapeur jusqu'à Prairie du Chien, dans l'état du Wisconsin, aux États-Unis. Enfin, ils ont embarqué dans le train et sont arrivés à Montréal le 5 juillet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !